différentes photos ayant servi à faire ce montage vidéo capturer des images partout faire du montage photo faire du montage de documents c'est possible bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur la capture d'écran la capture d'image à partir de votre mac une spécificité du mac bien appréciable car pour faire du montage photo ainsi que du montage de cours par exemple donc pour les professeurs pour les étudiants pour faire un montage de rapport de stage par exemple ou un montage album photo voilà donc on va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses et ceci à partir de n'importe quelle fenêtre de notre mac la chose est ce qu'il va falloir faire très attention on ne peut pas se servir du zoom et faire une capture d'écran on va aller sur safari et on va se rendre par exemple sur un site par exemple je voudrais capturer quelque chose de bien précis dans cette fenêtre donc deux raccourcis pour la capture le premier et commande mage 4 et commande mage 3 commande mage 4 on va simplement transformer notre curseur en cible ici voilà je vais vous le mettre en gros pour vous puissiez le voir ici je vais faire donc commande mage 4 voilà ce qu'on a on a donc notre curseur qui se transforme en cible si je fais échappe il s'enlève vous allez pouvoir viser sur des zones sur mon bureau il n'y a aucune capture d'écran donc en les faisant au fur à mesure je vous ferai montrer ce qui va se passer donc par exemple je voudrais capturer que je vais entourer la zone que je veux capturer une fois la zone capturée en fait elle devient grisée lorsque je lâche la souris il nous fait un bruit d'appareil photo pour nous dire qu'il a bien capturé cet endroit là mage 4 et voilà je viens de prendre en fait un endroit bien précis dans la page internet ce qui est appréciable grâce à cette technique on va pouvoir faire dans pages dans word dans texte edit ou dans tout autre éditeur de texte on va pouvoir monter quelque chose de très propre avec de belles images alors par exemple si je voudrais capturer actuellement tel qu'est mon écran là je vais tout simplement faire le raccourci commande mage 3 alors alpha numérique c'est juste au dessus de vos lettres j'appuie donc sur commande mage 3 et on va entendre ici lorsque je vais faire espace je vais voir ma capture d'écran donc on la voit telle qu'elle est maintenant et je pourrais même éventuellement si je le désire recapturer dans ma capture ici j'entoure la zone que je désire préserver découpé je lâche et de nouveau j'ai une une capture qui s'est refaite maintenant dans bureau capture d'écran 2000 maintenant dans coup d'oeil fenêtre aperçu image voilà on a l'endroit que l'on désirait préserver maintenant dans bureau si j'appuie simplement pour un aperçu avec la barre d'espace mais je voudrais que ça prenne tout mon écran je ferai donc le raccourci option ou alt comme vous désirez avec espace maintenant en fenêtre l'aperçu image finder à une nouvelle fenêtre en grand écran vous êtes actuellement sur une image l'écran de mac on va remonter maintenant dans fenêtre on va voir l'endroit une nouvelle fenêtre de notre capture en grand écran finder à une nouvelle fenêtre tout à l'heure et c'est très propre en termes de l'issage maintenant dans bureau on va par exemple revenir sur une photo quelque chose vous êtes actuellement sur une image très minutieux alors faut faire attention c'est ce que je vous disais tout à l'heure si je zoome ici je vais zoomer zoom 2,2 x le zoom du mac et si je fais ma capture malheureusement par exemple je voudrais calcule je voudrais capturer que ici ce bouton je vais l'entourer si je lâche on va aller voir le résultat en haut en bas capture d'écran maintenant coup d'oeil fenêtre aperçu image voilà ce qui se passe la capture n'est pas faite donc il faut éviter de zoomer pour faire une capture d'image car celle ci ne fonctionnera pas voilà donc j'espère que ce petit tuto sur la capture d'image pour le montage de dossiers pour le montage de fichiers vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas de me mettre un pouce bleu de vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos et moi je vous dis un grand merci et à la prochaine vidéo salut i la monitore vous la la